Hey, hey, hey ! Avant de commencer, je voulais dire merci d'être là pour cette toute première vidéo. C'est un moment assez émouvant pour moi, et en même temps super excitant, parce que c'est quand même le début d'une nouvelle aventure en fait. La première vidéo, c'est celle qui pose les bases quand même pour la suite. Puis surtout, c'est que le travail que j'ai fourni de recherche, d'analyse, tout ça pour cette vidéo, il remonte à il y a déjà un an. J'avais eu un cours l'année dernière en L3, de fiction adolescente et jeune adulte, pour lequel j'avais dû fournir un dossier d'analyse et présenter un oral. Ce travail, je l'ai adapté pour cette vidéo. C'est ce travail qui m'a donné envie de partager ça avec toi, là, derrière ton écran. Et que, bah, voilà, voilà, un an plus tard, on y est. Enfin bref, trêve de bavardage, nous allons parler du clip de Pat Lyard, de Selena Gomez. Si tu ne l'as pas déjà vu, je te conseille d'aller le regarder, parce qu'à la fin, il y a un petit twist final dont on va parler dans la vidéo, et ce serait dommage de se le faire gâcher, quand même. Aussi, je vais citer pas mal de petits articles et de bouquins dans la vidéo. Je vais te mettre toutes les références dans la description. Bad Lyer, Selena Gomez, c'est parti ! Pour te situer l'artiste, Selena Gomez, c'est une actrice et chanteuse états-unienne, issue de l'écurie Disney, qui est surtout une artiste multirécompensée, alors qu'elle a seulement 27 ans. Voilà un petit aperçu du personnage. En mai 2017, Selena Gomez sort le single Bad Lyer, dont elle tease le clip un mois plus tard seulement, le 12 juin je crois, en sachant que c'était la personnalité la plus suivie à ce moment-là. L'info n'est pas passée inaperçue en gros. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posté une image en trois exemplaires sur son compte Instagram. On voit donc son visage en gros plan, partie cachée par le titre du clip. C'est une police qui fait très années 70, tu vois, avec les arrondis. On a un contour blanc avec une marge inférieure plus large, ce qui rappelle le format un peu polaroïd. Comme on est sur Instagram, et que le logo d'Instagram a quand même inspiré des appareils polaroïds, c'est une petite anecdote sympa, je trouve. Surtout, on remarque que dans cette marge plus large en bas, il y a une liste de noms qui est crédité, comme un film, en fait. Finalement, cette image, c'est une affiche de film, vraiment. C'est même indiqué directement grâce aux légendes de chaque image, puisque mise bout à bout, elle donne « Wednesday, Coming Soon, Bad Lyer, Film », soit l'annonce deux jours plus tard de la sortie du clip. Parmi les noms crédités en bas de l'image, on a celui de Jessie Perretts à la réalisation. Perretts, je sais pas exactement comment ça dit. C'est pas n'importe qui dans l'univers audiovisuel, puisqu'il a entre autres travaillé avec Fighters, voilà. Il a également travaillé sur des séries qui sont plus ou moins connues, comme Girls, Orange is the New Black et Glow, entre autres. Toutefois, c'est un autre nom qui va attirer l'attention, puisque celui de Selena Gomez est en fait crédité 4 fois, dont une avec la mention « Bad Lyer ». Avec ce seul élément, en fait, elle plante déjà son décor, puisqu'elle incarne 4 personnages dans le clip, dont un qui incarne un piètre menteur à démasquer, on suppose. Si t'as pas vu le clip, je pourrais te le pitcher de la façon suivante. En fait, il suit la journée d'une ado qui se rend à son lycée et surprend son père en train de flirter avec une de ses profs, qui n'ont pas sa mère, et surtout une prof dont elle est elle-même amoureuse. Tu sens l'histoire compliquée un peu ! Grimmy et Cosume, Selena Gomez passe d'un rôle à l'autre, de celui de la jeune fille en fleurs, celui du quadra séducteur en passant par la femme au foyer parfaite, jusqu'à celui de la blonde qui fait tourner la tête des hommes mariés. Alors si la chanson évoque la condition d'une personne qui est amoureuse mais qui ne veut pas se l'admettre, « Bad Lyer », you know ? le clip se détache un peu de ça, pour créer sa propre diégèse autour de ces 4 personnages, dans un univers qui mêle l'école, l'enquête et la romance. La question qui se pose alors, c'est de savoir comment le clip réemploie les codes de ses différentes dimensions pour aller au-delà et peut-être poser un regard vers le réel. Pour trouver des éléments de réponse, on va regarder 3 aspects du clip, à savoir d'abord le lycée comme cadre de socialisation essentielle, puis la question des genres sociaux et fictionnels, et enfin la question de la perte d'innocence durant l'adolescence, mais aussi de celle du spectateur. Allez, c'est parti ! On commence tout de suite par le lycée comme cadre par excellence des fictions adolescentes et scolaires. Le personnage principal ici, c'est une adolescence qu'on va suivre toute la journée, dans son lycée et chez elle, au milieu de ses camarades et de ses parents. Elle est introduite dès le début dans un plan d'ensemble qu'elle traverse à vélo. On l'entend même arriver avant que la musique commence. On peut déjà noter quand même l'indépendance de la jeune fille qui se rend toute seule à son lycée, par ses propres moyens, qui n'a pas de voiture, comme c'est souvent le cas dans les teen movies et tout ça, où on a toujours des ados qui ont des voitures et tout, donc je ne sais pas comment ça se passait dans les années 70. Ça participe au vintage, on va dire, de mettre ce vélo-là. Mais malgré ça, on va voir très rapidement que cette indépendance va se transformer en une forme de solitude, puisque une fois qu'elle est arrivée à son lycée, elle ne retrouve personne, personne l'atteint. Mais si on prête attention à la chanson, il y a une explication qui est possible. C'est que juste là, la gosse, là, elle a juste un méga crush et qu'en fait, elle ne pense qu'à ça, au point qu'elle ne calcule personne. Enfin, pour autant, elle va bien aller rencontrer ses petits camarades et ce qu'on peut dire, c'est que ça va être un petit peu brutal. Elle leur rentre littéralement dedans. Par accident, certes. Et si tu fais attention à ce passage-là, d'ailleurs, tu vas voir que c'est un couple qui appercute. Ce qui souligne d'une certaine manière sa solitude amoureuse. Et qu'est-ce qui se passe deux secondes après ? Bam ! Bah là, c'est elle qui se fait percuter. Enfin, poussée, là, par le groupe de Mean Girls, là, de son bahut. Super. Et dans cette scène, elle est toute seule à se faire bousculer. Ce qui souligne une double solitude, puisque là, elle est amicale. À ce propos, nous arrivons à une scène topique des fictions scolaires. Il s'agit de la traversée du couloir. Pendant quelques secondes, Perez va utiliser sa caméra pour retransmettre à l'écran le sentiment d'insécurité du personnage. Il va ensuite nous placer directement dans la peau du personnage grâce à une caméra subjective. Ce qui va nous donner un sentiment de malaise, quand même, parce qu'on va très vite remarquer que tous les regards des adolescents autour vont se tourner vers Selena, et donc vers nous, sans même qu'on sache pourquoi. C'est vrai, quoi, faut avouer que Selena, elle n'a pas tout à fait les caractéristiques physiques du personnage type du loser. Elle n'a ni les lunettes du premier de la classe, comme Arnie dans Christine, ni un signe quelconque qui ouvrait une certaine obédience de sa part, comme Kate Marsh dans le jeu Life is Strange. Et tous deux, c'est des personnages qui vont subir les brimades de leurs camarades, et ça va avoir des conséquences plus ou moins graves, quand même. Tout en plus, on peut deviner les origines hispaniques de Selena Gomez, d'accord, ok, mais c'est pas crédible. Il suffit juste qu'on regarde les autres élèves du lycée pour qu'on remarque qu'ils ont tous des signes d'ethnicité différente. Enfin, pour résumer cette première partie, Gomez et Perez définissent, en fait, l'adolescence comme une période de confrontation et de tests perpétuels avec ses pères. La jeune Selena est, en fait, dans un rapport de force permanent avec ses camarades. Le fait qu'elle se cogne contre eux, que le contact ne soit pas verbal, mais physique avec eux, bon, c'est pas très subtil, mais ça montre clairement ça, quoi. Et surtout, elle se retrouve isolée. Elle n'appartient à aucun groupe, à un âge où tu te construis, justement, par rapport à une certaine norme d'un groupe prédéfini, dans un fonctionnement un peu de micro-société. En parlant de parents, tiens, on réalise assez vite que la jeune Selena, en fait, c'est pas du tout une inconnue dans son lycée, puisque c'est une fille d'eux. En fait, son père travaille dans l'établissement, c'est-à-dire que le lycée est finalement traversé par la sphère familiale, et ce, à plus forte raison que la mère, elle aussi, fait éruption dans l'établissement, ou en tout cas sur le parking, voilà. Dès lors, la frontière entre la sphère publique, c'est-à-dire l'univers scolaire, et la sphère privée, le cocon familial, est troublée, en fait, par toutes ces incursions dans l'espace que, normalement, l'adolescente devrait être seule à traverser. En tout cas, ses parents ne devraient pas être là, a priori. En général, tu croises pas tous les jours tes parents au bahut, à moins qu'en effet, ils y travaillent, ou alors, quelquefois, pour des parents-profes, quoi, mais c'est tout. À ce moment-là, on peut facilement concevoir que la réputation du père et celle de sa fille sont forcément liées et que l'une va avoir une influence sur l'autre et reste trop compte. De plus, ça va introduire la notion de conflit générationnel. C'est une dimension qui apparaît lorsque le père essaie de faire coucou à sa fille de loin, là. Le truc qui te fout pas du tout la honte, hein, autant le dire. Comme souligné dans l'article, les adolescents dans la société d'aujourd'hui, les relations changeantes de l'adolescent avec sa famille, principalement ses parents, il faut les voir avec la maturation pubertaire. Bon, en gros, c'est une façon de dire que Césormone l'a travaillé un petit peu, hein, et qu'elle aimerait bien passer à la vitesse supérieure. Et ça, il suffit de regarder les paroles, hein, parce qu'entre les références au lit, à la chambre, au corps et à la passion, on a compris, je pense. Par rapport au clip, on comprend que l'adolescente est en train de vivre simplement des changements et qu'elle a pas forcément envie de partager ça avec la terre entière et surtout avec ses parents. N'est-ce pas ? Et ce, d'autant plus quand on sait qui est l'objet de ses fantasmes. Oui, parce que là, la fiction repose sur un amour secret qui est né au lycée et qui ne nous est révélé, en fait, qu'à la fin du clip, par cette chute finale. Jusque-là, le réalisateur donne à voir l'espèce de marivaudage, là, entre le père et la coach. On pense, d'abord, que c'est ça, le secret. C'est cette tromperie supposée. Mais bon, comme tu l'as vu, c'est pas tout à fait ça dont il s'agit, finalement. On en revient, en fait, que, comme ça se passe au lycée, les autres élèves sont clairement pas dupes et ont clairement vu ce petit jeu, hein, il suffit de voir comment ils rigolent quand ils voient le père et la coach parler ensemble. Et forcément, ça a une incidence sur la réputation de l'adolescente. Mais quand on a découvert le twist final, on comprend que c'est peut-être son pic crush, aussi, qui va un peu conditionner son rapport aux autres. Parce que, un, en fait, elle est amoureuse de sa prof, donc on est tout simplement dans une relation interdite. Ce qui est tabou dans cette relation, c'est que, bah, déjà, il y a la différence d'âge, qui est pas toujours, toujours très admise, hein, faut dire ce qu'il y a, même encore aujourd'hui. Et surtout, bah, elle est amoureuse de sa prof. Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les relations prof-élèves. Il suffit de voir, bah, en gros, t'as toujours un couple, en fait, prof-élèves, quoi, que ce soit, je sais pas, de Woundostress, un truc sur la danse, à Pretty Little Liars, bah, t'as toujours des prof-élèves qui se pécho, quoi, c'est tout. Bah, en fait, d'un point de vue déontologique et moral, bah, c'est... L'enseignant, l'enseignante, là, en l'occurrence, elle occupe quand même une posture, bah, d'autorité par rapport à l'élève. Hiérarchiquement, voilà, quoi, elle est supérieure à lui. L'élève est dans une position un peu de soumission, ce qui fait qu'on considère qu'il pourrait très bien y avoir un abus de cette posture pour profiter l'élève. C'est pas pour rien que ce genre de relation peut être puni par la loi. Comme dirait Séléna, de Ha, 30, 30, 30... Après, une autre supposition est possible, hein, parce qu'on est quand même dans un point de vue qui est celui de la jeune Séléna, et ça suppose une certaine subjectivité, notamment, peut-être, le fait qu'au bout du compte, en fait, elle cherche juste à protéger son secret, que ce soit, finalement, elle qui s'exclue par elle-même pour ne pas voir son intimité, comme ça, dévoilée au grand jour. Après, ça peut être aussi le fait que elle pense simplement que ça se voit sur elle, que ça se lit sur elle. Tout le monde a compris qu'elle en pensait pour sa prof, et au bout du compte, peut-être que tous les regards, là, qui sont tournés vers elle dans cette traverse du couloir, peut-être qu'elle se les imagine. C'est une supposition. Et c'est ça qui est top avec ce clip, c'est qu'il met clairement en scène toutes les questions de regard, que ce soit entre le personnage ou celui du spectateur. Et ça fait qu'il y a différents points de vue, qu'il y a une subjectivité. Ça veut dire qu'on est dans un clip qui veut s'amuser avec le spectateur, la spectatrice. Et dans cette même idée, le clip joue explicitement avec les codes des genres sociaux et fictionnels. Il aborde la question, évidemment, de la féminité et de la masculinité, avec la mise en scène de certains clichés qui vont être détournés, comme on va le voir par la suite. Notamment, le média FBI a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo de réaction au clip avec plusieurs jeunes qui sont déjà tous étonnés par le twist final auquel il ne s'attendait absolument pas. Et il y en a pas mal qui sont perturbés, il faut le dire, par les personnages, en particulier par le père. Il a une allure grossière, absurde, surtout cette moustache qui imite une pilosité sur le visage de Selena Gomez, une pilosité qui est inexistante, par ailleurs. Ça a une forme de ridicule qui fait rire, qui amuse. Il n'est pas crédible. Quand je parlais de clichés, justement, c'est que là, on a l'image d'un homme qui est séducteur qui cherche à lui voir ailleurs. Et de l'autre côté, t'as sa femme qui, elle, est l'archétype total de la femme au foyer parfaite avec ce brushing absolument impeccable qui est apprêté et aussi la femme un peu austère qui n'a pas l'air de beaucoup s'amuser dans sa vie. Il doit rivaliser justement avec une femme qui déborde de fraîcheur, qui, déjà, qui est blonde, on passe de la brune à la blonde, qui a un sourire et qui, elle, reçoit la séduction du mari. Et ça, ça a une dimension complètement ludique parce qu'on est dans une forme de théâtre de travestissement. D'autant plus que les quatre personnages sont interprétés par Séléna Gomez. Alors, il y a quelque chose de vraiment perturbant parce qu'ils ont tous le même visage. On y croit, quelque part, dans le fait qu'elle incarne parfaitement les différentes femmes et la jeune fille. Bon, voilà, le père, mais pourtant, dans la vidéo de réaction, il y en a, ils sont complètement, ils n'ont pas capté en fait que c'était Séléna Gomez. Ils sont complètement largués. Et après, ils se disent « Ah, mais attends, mais c'est... » Il y a une autre dimension qui va créer une gêne supplémentaire. Tous ces liens sentimentaux qui s'entrecroisent et qui vont mener à une sorte de revisite en fait du triangle amoureux. D'une part, évidemment, on a, comment dire, le mari qui trompe sa femme. C'est un peu quelque chose de très classique, on va dire. Et de l'autre côté, c'est surtout que t'as le père et la fille qui ont des vues sur la même personne. Et qui ont le même visage que eux deux. C'est une situation qui forcément crée des tensions entre tous les personnages. Une tension qui se ressent dans le fait que la communication n'est pas tout à fait, tout à fait... Il n'y a pas de communication avec l'enfant parce qu'elle esquive tout. Et de l'autre côté, à la maison, papa, maman, c'est pas tout à fait jouace. Mais malgré tout, ces tensions, elles sont un peu ambivalentes parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a tromperie du père. Bon, OK, il va séduire d'autres femmes. Ça, voilà, c'est établi. On n'est pas sûr qu'il ait vraiment une relation avec la coach parce qu'au bout du compte, lui, il a une présence très physique envers elle. Il la touche et tout. Et elle a toujours un geste de recul quand il s'approche. Certes, elle garde toujours son sourire. Elle est toujours hyper joviale et tout ça. Mais on se demande s'ils sont sur la même longueur d'onde. Lui, il a l'air de plutôt vouloir une relation charnelle. Alors qu'elle, elle est plutôt, voilà, elle est plus sentimentale et elle est plus romantique. Elle lui dit tout de suite « Can we focus on the love ? » Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'amour ? » Et quand on entend ça, quand même, finalement, on se dit que l'adolescente serait peut-être une prétendante plus compatible avec la coach. sans rentrer dans le débat prof-élève. Mais elle a l'air d'être plus correspondante aux aspirations de la jeune femme. Parce qu'elle est là, elle est dans la rêverie, elle est complètement hypnotisée par elle. You are magical, lyrical. Notons que cette dimension du regard est absolument cruciale dans le clip. Que ce soit les regards des personnages mais aussi le regard de nous, le spectateur-spectatrice. Le clip a été pensé en partie comme un hommage au film d'espionnage des années 70, preuve en est l'affiche du film Cleopatra Jones qu'on peut apercevoir dans la chambre de la jeune série-là. Puis évidemment, l'esthétique et le cadre spatio-temporel dans Badlyer sont propices à une investigation à l'ancienne, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas d'objet, d'outil technologique. C'est-à-dire que là, il faut faire confiance à ses sens et à son intuition. Un peu comme les détectives dans les films et les séries noires. Ça fait que chaque personnage est à la fois observateur et observé lui-même sans même forcément savoir. D'ailleurs, la mère, elle aussi, amène sa petite enquête. On l'a vu, arriver là, au bout de deux minutes du clip en voulant se faire passer incognito, mais ses lunettes de soleil sont suspectes, on est d'accord ? Au bout du compte, quand on la voit la première fois, on a un peu l'impression que c'est elle la maîtresse. Alors que, bah, non. Mais si on regarde cette scène précisément, marquera combien le montage a été bien pensé parce qu'en parallèle, il y a la scène dans le gymnase qui se passe, la scène où il y a le mari qui vient voir la coach un peu et la mate un peu de loin. Il fait quoi ? Et t'as l'impression du coup que non seulement il y a la fille qui remarque un peu le jeu de son père, mais que la mère, elle aussi, elle voit tout ça du parking avec ses lunettes de soleil. Bon, faut le dire quand même, l'enquête de la mère est vite abrégée puisque le soir au dîner, le père avoue nonchalamment au travers de la chanson que, bah, il est a bad blogger. Au bout du compte, la seule qui parvient à garder son secret, c'est la jeune Selina parce que ses parents n'ont même pas l'air de se douter mais pas une seconde qu'elle est amoureuse en fait. Bon, à partir de là, on pourrait se dire que c'est une bonne menteuse, she is not the bad blogger, à ce détail près qu'elle omet un dernier témoin, c'est-à-dire nous. Encore une fois, le spectateur, la spectatrice derrière son écran et avec le twist final, on devient finalement complice de cette relation un peu fantasmée. Mais plus encore cette position de témoin extérieur que nous avons, presque mission même, on a quand même accès aux différents personnages mais il y a toujours cette question d'angle, point de vue subjectif, ça nous met quand même dans une position assez favorable parce qu'on arrive comme ça à déceler des éléments que les personnages eux n'ont pas sur les autres et comme ça reconstitue une forme de sous-texte dont on n'a pas conscience au départ, au premier visionnage. La première chose qu'on peut relever, c'est ce qui se rapporte à la chanson et à son thème, l'amour et plus exactement le désir. Le désir qui est dans ce clip dépeint systématiquement de façon, comment dire, au travers de relations la mère voit son mariage lui échapper avec son mari qui lui désire une autre femme. De l'autre côté, t'as l'ado qui, pareil, éprouve des sentiments pour cette même femme mais on a vu, c'est une relation qui est impossible en fait. En plus de ça, le désir est finalement montré comme un objet qui détourne les individus, les gens qui les entourent. L'homme se détourne de sa femme, elle cherche, elle essaie de se rattraper aux choses, je fais trying, trying, ça sert à rien d'essayer visiblement. Et de l'autre côté, t'as l'ado qui se détourne de ses parents et qui n'a pas de relation sociale dans son école ou en dehors, en tout cas, on n'en est pas témoin. En fin de compte, on peut aussi voir dans cette forme de désir, plus qu'un désir amoureux, un désir d'échappatoire. Pour ce qui est du couple marital, on est dans les années 70 et le divorce, c'est pas trop trop une solution concevable à ce moment-là. Alors le mari, lui, pendant que sa femme, elle, elle essaie de se raccrocher à ce mariage, il essaie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Quant à la jeune Séléna, pour elle, c'est assez évident. C'est une ado, elle a envie de s'émanciper ses parents, tout simplement. Après, le fait qu'elle ait des sentiments qui sont quand même tabous, en raison de son crush, de la personne qui elle kiffe, ça rend les choses encore plus compliquées. Elle a certainement envie encore plus de prendre son indépendance. Elle l'a déjà impartie, cette indépendance, elle se rend toute seule dans son lycée, tout ça, rentrer chez elle, finalement, le fait qu'elle partage pas le dîner avec ses parents, tout ça, et qu'elle monte directement dans sa chambre. C'est comme si elle avait une maison dans sa maison et qu'elle vivait une sorte de vie, en même temps, c'est encore une enfant parce qu'elle habite chez ses parents et en même temps, c'est plus tout à fait une enfant, elle commence déjà à être autonome, enfin, née autonome à cet âge-là, mais voilà. D'une façon générale, on est dans des relations amoureuses qui sont plutôt désillusionnées, clairement. Mais Séléna Gomez, c'est quand même une de ces célébrités qui a commencé sa carrière très jeune et qui a vu ses relations exposées et surexposées dans les médias, en particulier quand ça se passait pas très bien. Quelque part, on pourrait avoir l'impression, c'est qu'une hypothèse bien sûr, que c'est sa vision directe des choses, des relations amoureuses qu'elle retransmet par ce clip. Même dans la chanson, il y a quelque chose qui plane un peu autour de cette idée quand elle dit « Let's make a reality, actuality, reality » comme si elle désirait, elle avait vraiment cette envie profonde de voir ses rêves d'amour, de se réaliser, de se concrétiser, mais que c'était pas possible pour elle. Comme si c'était un souhait, comme ça, un peu vagabond, mais qu'elle pouvait pas atteindre dans sa propre vie. Au-delà de l'amour, Gomez et Perretz explorent aussi le sujet du harcèlement sous deux dimensions, on va le voir tout de suite. D'abord, il y a le harcèlement scolaire, on le voit très clairement au lycée, avec ce mépris et cette rumeur qui tournent autour de Séléna si on considère que c'est la réalité, parce que c'est quand même l'idée la plus évidente, que c'est pas le fruit de son imagination. Évidemment, c'est une forme de maltraitance envers elle et ça participe de son disalement. À ce propos, on peut noter une nouvelle fois l'absence de tout outil technologique. Si ça avait été tourné dans un cadre plus contemporain, on aurait certainement eu tout le monde avec des téléphones portables en train de prendre des photos, de filmer, tout ça. Ça aurait fait peut-être une scène spectaculaire, un petit peu, mais le fait qu'ici on se focalise sur les gens, qu'il y ait un rapport peut-être plus humain les uns aux autres où les gens se parlent directement mais ne parlent pas à Selena. Ça nous touche nous en fait. Ça nous rappelle que les comportements pernicieux, pervers un peu, les comportements mauvais, ils viennent pas des téléphones, ils viennent des gens eux-mêmes. Je trouve que c'est une subtilité qui est pas mal apportée dans le clip. Moins visible, il y a aussi une forme de harcèlement sur le lieu de travail autour du père et de la coach. On l'a vu, lui, il a une métrie physique vers elle pour laquelle elle a toujours un peu, voilà, il y a une distance qui se met. Presque, on pourrait se demander si finalement cette jovialité qu'elle a, ça démontre pas plus une forme de politesse qu'un véritable intérêt pour lui. Parce qu'en plus, voilà, on en parlait tout à l'heure des figures d'autorité, de la hiérarchie, lui, il est habillé en costard. Ça dénote clairement qu'il a une position certainement un poste plus important qu'elle, plus considéré en tout cas. C'est qu'ainsi, il a abusé un peu de cette position qu'il a au-dessus d'elle pour se permettre déjà se déplacer. Puis, surtout, lui, on sait ce qu'il fait quand il rentre chez lui. C'est qu'il dîne avec sa femme et qu'il a pas envie d'être là. Mais on sait rien du tout sur la coach. On sait pas si elle, elle a toujours le sourire quand elle rentre chez elle. C'est ça, on n'y pense pas. Je sais, c'est un peu badant, si je peux dire comme ça. On constate quand même que le clip met en scène des situations qu'on peut connaître dans la vraie vie et qui peuvent avoir des répercussions plus ou moins graves. Dans l'ouvrage Qu'est-ce qu'il y a de l'essence ? Véronique Bédin dit à propos de cette période qu'elle est faite de doutes, de mal-être, de moments de repli sur soi, de désarroi et parfois même de désespoir. Comme le disait aussi Laurence Courroy avant, l'adolescence c'est une période de fragilité. On se cherche, on se construit et on est plus susceptible d'être touché par ce qui nous arrive. C'est pas pour rien que Céline Agomez est très impliquée dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Et on se rappellera que sans elle, on aurait peut-être pas vu l'adaptation en série de 13 Reasons Why. Et si l'héroïne du clip Bad Liar n'a pas le même sort tragique que Hannah Baker, ça veut pas dire qu'elle est très joisse pour autant et ça veut pas dire que les personnes qui pourraient se reconnaître dans son personnage le sont aussi. Ce n'est pas non plus pour rien que le clip met en avant un défaut de communication entre les personnages. Ça commence évidemment par la jeune Selena qui est le sujet de conversation visiblement des gens autour d'elle mais qui ne participe pas à ces conversations, elle n'y est pas invitée. Et en plus de ça, elle, elle veut pas parler à ses parents, elle les esquive en permanence donc elle dialogue avec personne. Enfin, les seuls échanges qu'elle s'autorise c'est avec sa coach et de façon très fugace. On le voit quand elle sourit au moment de cet entraînement de basket, là avec la coach, je sais pas, elle la regarde où elle lui dit quelque chose visiblement qu'elle a l'air de rendre l'ado contente. Mais ça reste un rapport prof à élève et juste, voilà, elle est amoureuse, elle est contente de cette attention qui lui est portée même si la coach a très certainement les mêmes interactions avec ses autres élèves. Mais voilà, la jeune Selena, elle, elle est amoureuse et cette attention qu'on lui porte, ça lui fait plaisir, normal. Mais au-delà de ça, elle a pas de relation concrète avec cette coach. Elle est dans un fantasme permanent qu'elle ne se permet de vivre qu'à l'intérieur d'elle-même et dans l'espace intime de sa chambre. On le voit bien quand elle rentre chez elle, elle monte directement dans sa chambre sans en avoir rien à faire de ses parents. On la voit, il y a une petite ellipse où on la retrouve en pyjama après, là, et on la voit, là, avec ce geste un peu libérateur, elle ouvre les bras, comme ça. Elle peut être elle-même dans sa chambre, elle danse, elle chante et surtout, elle parle à la photo de sa coach. La seule conversation qu'elle a, c'est avec sa coach. La seule parole qu'elle a, c'est avec sa coach, avec la photo, le portrait. Bon, après, on peut comprendre quand même qu'encore une fois, elle est jeune, elle est adolescente. On comprend qu'elle n'ait pas forcément envie de partager tout avec ses parents. Elle a peut-être envie de se protéger. Peut-être qu'elle a peur d'être rejetée par ses parents, peut-être qu'elle a peur de les décevoir parce qu'encore une fois, elle a des sentiments qui sont tabous pour plusieurs raisons comme on l'a vu précédemment. Mais malheureusement, en s'enfermant dans ce fantasme-là, elle passe à côté des signaux qu'on lui envoie, que sa mère lui envoie. Quand on la voit avec son air un peu austère, tout ça, on peut se dire c'est normal qu'il ait envie d'autres choses dans sa vie. Mais il y a certainement des raisons pour lesquelles elle est comme ça. Soit c'est naturel, soit on ne sait pas, on ne va pas faire la psychologie des personnages, ce n'est pas le but. Mais ça montre qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie. Surtout, le seul moment où elle sourit où elle est contente, c'est quand sa fille rentre et sa fille ne la calcule pas. Non mais c'est vrai quoi, la pauvre, ça ne va pas dans son mariage et sa gosse ne veut même pas lui parler. La mère est aussi seule que sa fille finalement et elle cherche, contrairement à l'adolescente, à avoir des contacts, à entretenir le lien. Elle l'interpelle quand elle rentre, elle va la voir dans la chambre, elle essaye, elle essaye, elle essaye d'entretenir avec son mari de son mariage mais elle essaye, elle essaye aussi avec sa fille. Sauf que la communication, elle ne va pas jusqu'à elle. La porte est fermée, elle rentre comme ça et sa fille, elle fait 120 de dormir. Elle ne veut pas avoir de relation avec ses parents, clairement. Et cette mère, elle essaye, elle essaye vraiment d'aller vers sa fille. Elle essaye d'avoir du contact, elle a envie de lui parler. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'elle a besoin elle-même de réconfort, de soutien peut-être ou parce que certainement aussi elle s'inquiète pour sa fille parce que voilà, ton ado, il est là, il rentre, il ne te parle pas, tu te demandes ce qu'il se passe, tu vas cogner à la porte de sa chambre pour essayer d'avoir une discussion mais visiblement ce n'est pas le bon moment. Puis c'est sa fille quoi, simplement, c'est normal qu'elle ait envie d'y parler. En gros voilà, on a affaire à une famille où les relations sont dysfonctionnelles, clairement. D'une part, on a les parents entre qui c'est tendu et toutes les tentatives d'aller vers l'adolescente, leur fille, elles n'aboutissent pas en fait. Donc ça fait qu'on a un couple qui ne sait pas trop où il en est et à côté de ça, on a la jeune Selena qui se construit toute seule par elle-même ce qui est évidemment, voilà, elle est ado, c'est normal et en même temps, elle se coupe un peu de la réalité en vivant dans une relation un peu fantasmée et elle n'a même pas le soutien de ses parents parce qu'elle refuse même d'essayer d'en avoir un. Finalement, les membres de cette famille ne se connaissent pas vraiment et surtout, ils affrontent tous les difficultés qu'ils peuvent avoir dans leur vie seules. T'es un tarak et il mouille. Voilà, on arrive au terme de cette analyse et avant de conclure, j'aimerais quand même dire un petit mot à propos quand même de ce clip qui est un hommage complet aux années 70. Ça passe par le choix des couleurs, ça passe par les looks, que ce soit des habits, que ce soit des coupes de cheveux quand même entre, voilà, on a dit Eric Forman et Farah Fawcett. C'est quand même haut en couleurs. Et même dans la musique avant le clip, on a le sample de la base de la chanson Psycho Killer qui est sortie à la fin des années 70. tout crée une atmosphère et c'est vraiment un clip qui est hyper sympa à regarder je trouve. Même si on n'aime pas la chanteuse, on peut ne pas adhérer, enfin voilà. Mais je trouve que la chanson elle passe bien et que le clip est vraiment très cool à voir. Parenthèse fermée. Ce que nous pouvons dire finalement sur ce clip aux couleurs chatoyantes avec, comment dire, ces teintes jaunes, orangées, rouges, c'est que, voilà, derrière même la musique qui est très dynamique et qui est sympa, c'est qu'il y a quand même des petites choses à comprendre qui sont un peu plus graves, qui sont déprimantes un peu si on y pense vraiment. C'est ça qui est fort dans la réalisation parce qu'elle est faite en strates en fait. C'est qu'on est dans un mini film qui se densifie au fur et à mesure qu'on le regarde et qui incite à le regarder encore et encore. d'abord parce qu'il y a le twist final et qu'on a envie de revoir le clip pour se dire mais attends, ça je n'avais pas vu venir et peut-être que j'aurais pu le deviner et du coup ça fait que tu regardes, tu regardes, tu regardes et à chaque fois tu trouves des petits éléments comme ça à nouveau qui t'apportent une nouvelle compréhension. On part ainsi comme ça d'une passion amoureuse secrète et au fur et à mesure on décèle les failles dans le sentiment amoureux et les difficultés du vivre ensemble. C'est des choses qui se rapportent pas seulement au clip mais à nous de l'autre côté. Encore une fois, le regard du spectateur est essentiel parce que ce n'est pas qu'une fiction c'est aussi une adresse au spectateur. Voilà, en somme, la richesse de Bad Lair c'est qu'elle a cette capacité à nous raconter plusieurs histoires en même temps à en quelques minutes seulement concentrer une véritable tension dans un véritable enjeu dramatique surtout qui nous divertisse. Il y a quelque chose d'amusant quand même entre les costumes entre encore une fois les relations entre chacun et c'est là pour nous apporter du plaisir pour rentrer dans notre loisir. En même temps ça pose un regard réflexif sur notre société parce que c'est des situations qu'on peut retrouver et qu'on connaît parce qu'il y a une réutilisation des codes de tous les films qu'on voit en particulier des teen movies et ça va en corrélation avec la fanbase quand même de Selena Gomez qui est un public adolescent, jeune adulte qui a grandi avec elle et qui est habitué à tous ces codes là c'est intelligemment pensé je trouve. Et en fin de compte ce travail de réalisation donne à voir un clip qui s'inscrit complètement dans la culture pop. Voilà ça me tenait à coeur de faire cette vidéo et je suis très contente de l'avoir partagé avec toi j'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé ou même moins aimé tu peux bien sûr me le dire en commentaire ça me fera toujours plaisir d'avoir un retour sur ce que je fais si c'est constructif c'est mieux comme ça je saurais un peu comment adapter les prochaines vidéos par rapport à ce que moi j'ai envie de faire et par rapport à tes attentes je ne doute rien et puis ça fait plaisir encore une fois. En attendant je te prépare une nouvelle vidéo d'Anaïs pour le mois prochain je peux déjà te dire qu'on va parler d'un film coréen non ce sera pas Parasite même si j'ai adoré ce film on en parlera peut-être une autre fois mais avant ça je te donne rendez-vous le 30 octobre pour un autre format beaucoup plus court cette fois dans lequel je te donnerai une petite liste de mes recommandations culturelles pour le mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Or et je te dis à très vite pour parler pop ! Et à côté de ça il y a le culte de la série Célésonne 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 Célésonne